jusqu'à 9 heures good morning business il est 7h18 effectivement on va se faire du bien ce matin puisqu'on va aller sur le luxe comme vous dites effectivement l'or avec joël de montgolfier vice-président de grande consommation distribution lx chez bain n compagnie bonjour joël de montgolfier bonjour merci d'être avec tous c'est vrai que on comment font-ils comment font les géants français du luxe les lvmh l'oréal hermès et kering pour afficher ses croissances trimestre après trimestre non seulement incroyable à deux chiffres même 20% quasiment pour les quatre mais en plus pour beaucoup c'est les meilleurs trimestres depuis depuis 10 ans depuis 15 ans c'est peut-être ça qui est le phénomène le plus étonnant vous vous souvenez du coup de ciseaux sur la croissance du luxe en 2020 avec le covid 2021 on rattrape la totalité du retard on revient au niveau de 2019 personne ne s'attendait à ce qu'on réplique cette performance en 2022 donc là on a vraiment une conjoncture assez exceptionnelle vous l'avez dit dans votre segment tout à l'heure il ya quand même des effets de change assez significatifs qui comptent quasiment pour 10 points et qui qui en fait de change il faut le redire parce qu'effectivement beaucoup de produits sont fabriqués en france vendus aux états unis donc il est fait l'effet dollar exactement et puis vous avez l'effet inverse dollar fort et donc un flux touristique en provenance des états unis qui a beaucoup bénéficié notamment à la zone europe dans les derniers mois mais c'est ça qui est impressionnant parce qu'on voit les résultats de kering ils disent en europe de l'ouest ben plus 17% et en fait ce sont les américains qui viennent en europe faire leurs emplettes qui repartent avec des produits de luxe voilà c'est la reprise du tourisme qui est quand même un facteur fondamental dans la croissance du luxe historiquement on avait des chinois là évidemment le marché est totalement fermé on est très content de voir les américains arriver parce que le marché américain c'est le plus gros marché du monde et un point de croissance sur le marché américain ou sur la consommation des ménages américains c'est très significatif pour le marché du luxe alors il ya quand même quelque chose qui m'étonne c'est quand on voit leurs commentaires pour les trimestres à venir ils disent tous j'ai vu le communiqué de l'oréal c'est le même communiqué que lbmh on est aussi confiant pour les mois qui viennent et les trimestres qui viennent alors qu'il ya beaucoup d'analystes à qui on a parlé qui nous disent non mais ça va s'arrêter à un moment donné en 2023 vont faire un peu moins bien eux ont pas l'air de penser qu'ils vont faire moins bien il ya un petit peu de réserve quand même dans certaines des années un peu de réserve mais très honnêtement c'est très difficile de lire le marché en ce moment donc vous avez quand même des facteurs d'incertitude énorme vous avez le marché américain pour lequel la réserve fédérale a fait quand même des déclarations assez assez négatives vous avez le marché européen où il ya quand même la guerre la guerre aux portes une prévision de crise énergétique de récession c'est pas très bien comment va se passer l'hiver et pour l'instant le la chine n'a toujours pas rouvert donc il ya quand même des gros facteurs d'incertitude maintenant le luxe est parti sur sa lancée selon toute vraisemblance l'année 2022 va terminer dans à peu près dans les mêmes chiffres qu'on voit c'est un peu la journée de la marmotte les publications depuis le début de l'année c'est 20% à chaque fois donc on croise les doigts on espère que 2022 finisse comme ça 2023 c'est généralement pas un indicateur précoce la consommation de luxe quand il ya une décélération puisqu'on a quand même des consommateurs qui sont assez aisés qui sont pas les premiers à être affectés par des effets d'inflation de baisse du pouvoir d'achat etc mais il ya quand même des raisons de se poser pas mal de questions sur les dynamiques qui vont venir tant qu'on peut augmenter les prix finalement il n'y a pas de il n'y a pas de sujet tant qu'on peut passer tous ces coûts énergétiques même les augmentations de salaires et que les consommateurs qu'on se suive finalement qu'est ce qui pourrait arrêter des résultats aussi stratosphériques alors vous avez un facteur qui est la capacité de production c'est quand même très difficile de suivre en production sur des sur des produits qui sont normes notamment qui bénéficient d'une excellence en termes de savoir-faire etc donc vous avez un moment vous allez atteindre un petit peu la pleine capacité et puis après alors bon je n'ai pas de j'ai pas de boule de cristal mais c'est vrai que des extensions de zones de guerre des incertitudes géopolitiques la zone asie qui est très peu stable en ce moment ça peut quand même donner un sérieux coup de frein c'est aussi spécialiste de la grande consommation est ce que vous vous voyez des évolutions de comportement des consommateurs j'ai regardé à l'état de l'oréal on voit que la division grand public progrès beaucoup ce trimestre peut-être au détriment du luxe est ce qu'il ya des ce qu'on appelle le downsizing des consommateurs qui changent de produits ou pas alors sur le marché de la grande consommation là on est déjà sur des facteurs de décélération sélective sur certaines catégories donc on voit qu'il ya effectivement des effets de de transfert d'achat vers par exemple des marques propres qui sont moins chères vers des produits à plus faible valeur ajoutée vous avez alors l'oréal a beaucoup de chance mais il ya d'autres acteurs dans le domaine de la beauté qui ont vu tout d'un coup des décélérations significatives parce que les catégories dans lesquelles ils opèrent sont considérés comme non essentiels par les consommateurs le dernier sondage qu'on a fait auprès des consommateurs européens récemment nous montrait que 75% des consommateurs déclaraient devoir baisser ou avoir déjà baissé leurs dépenses donc sur les catégories d'entrée de gamme on est beaucoup plus exposés donc là la chance de l'oréal c'est d'être un peu plus au dessus en niveau de gamme ce que vous disiez l'oréal a de la chance finalement en grande consommation ça se passe ça se passe très bien et c'est le cas qu'est ce qui explique ça alors vous avez le pouvoir des marques qui quand même on va pas entrer dans une leçon de marketing mais vous avez toujours voilà les marques leaders les marques les plus fortes qui ont un pouvoir d'attraction qui persiste dans les crises il ya toujours une petite primo leadership et donc c'est beaucoup plus facile effectivement sur des catégories comme ça de haut de gamme de la consommation générale ou de la consommation de masse qui généralement décélère moins brutalement parce que c'est les consommateurs qui les achètent sont moins sensibles encore une fois c'est à ces effets de pouvoir d'achat est-ce que dans les autres grandes marques de luxe mondial en dehors des français il ya le même phénomène de résistance où est ce qu'il ya une singularité une capacité de résistance plus forte chez nous au call alors bon les grands leaders du luxe sont sont français le marché quand même en voie de consolidation non mais vous avez aussi je pense à chez eux au japon je pense aux groupes américains aussi tous les résultats n'ont pas été publiés vous avez aussi des effets de catégorie un peu différent donc par exemple richemont comment comment ça va sortir sur la joaillerie et l'horlogerie c'est une bonne question les acteurs américains en règle générale ils sont un peu plus situés vers le milieu du marché du luxe d'accord et là sur le marché et puis beaucoup plus soumis à une consommation domestique aux états unis donc ça sera un bon indicateur de ce qui se passe aux états unis quand ils vont sortir leurs résultats après quand on voit les chiffres américains des écoles justement sur le marché américain on a l'impression que la consommation américaine se tient bien quand même pour l'instant ça tient malgré effectivement l'inflation le pouvoir d'achat parce que les consommateurs américains sont aussi de retour pas seulement en europe mais aussi chez eux alors pour l'instant ça tient après est ce que la chute des marchés financiers les américains ont beaucoup de portefeuilles boursiers donc est ce que ça va les affecter est ce qu'ils vont commencer à réduire pour l'instant ils ont un marché de plein emploi donc donc ils sont pas trop affectés ni par le chômage ni par la baisse du pouvoir d'achat mais grosse question sur 2023 on se disait avec l'or parce qu'on va y arriver d'autres résultats renault plus 20% de chiffre d'affaires foricia forvia maintenant combien comment ça fait maintenant forvia forvia plus 30% c'est ça oui on dit quelle crise quelle crise elle est où la crise vous avez quand même des indicateurs précoces vous avez quand même pas mal de ralentissement d'activité en tout cas vous avez toute la période d'incertitude qui ouvre généralement les crises qui est déjà ouverte vous voient des ralentissements et des attentes de la part de pas mal d'acteurs notamment sur le marché américain et donc quand on entre un peu dans cette zone d'incertitude vous avez un effet d'entraînement qui fait que moins on bouge moins on bouge donc on va voir s'il ya ce même effet boule de neige qui joue cette fois ci merci beaucoup joël de mangolfier vice présidente grande consommation distribution et luxe chez ben et une compagnie d'avoir décrypté pour nous c'est très bon résultat pour l'instant t3 on est d'accord